Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de faire des sèches à tout va. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que tous les jours ou presque, je reçois des messages, que ce soit par Instagram ou en commentaire, de personnes qui veulent sécher mais qui n'y arrivent pas malgré toute leur bonne volonté. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde veut sécher. Quand on se met à la musculation directement, on veut commencer une sèche ou alors même on veut faire une sèche alors qu'on ne fait même pas de musculation. Et je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez atteindre vos objectifs sans faire de sèche. Et pourquoi est-ce que c'est mieux ? Musique L'année dernière, j'ai fait une série de vlogs sur une sèche. L'année d'avant, c'est pareil. Et en fait, tous les ans, j'ai l'impression que je voulais mettre à sécher avant l'été. Et je me suis rendu compte que vraiment, ça ne servait absolument à rien et que c'était totalement contre-productif. Alors je parle du cas des personnes qui sont comme moi, qui ne sont pas en surpoids. Je suis d'accord que lorsqu'on est en surpoids ou en obésité, eh bien il est intéressant effectivement de perdre du gras. Alors après, est-ce que c'est judicieux d'appeler ça une sèche ? Parce que c'est vrai que de base, la sèche, c'est un terme employé par les compétiteurs et compétitrices de bodybuilding. Donc est-ce qu'on doit parler de sèche lorsque l'on ne fait pas de compétition ? Ça, c'est un débat. Le but véritable d'une sèche, c'est de perdre du gras en perdant le moins de masse musculaire possible. Et donc en compétition, ça va être ça, mais ça va être aussi perdre le surplus d'eau, donc la rétention d'eau pour pouvoir afficher un physique très écorché pour monter sur scène. Et donc du coup, dans la vie de tous les jours, parmi les pratiquants de fitness lambda comme moi par exemple, une sèche, ça va désigner une perte de gras en gardant quand même un maximum de masse musculaire. Et donc pour faire une sèche, pour perdre du gras, je pense qu'on vous le répète encore et encore, il faut faire un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories de ce qu'on dépense pour que le corps aille chercher l'énergie qui lui manque dans les réserves, qui sont le foie, les muscles et la graisse. Et en pratiquant la musculation, donc en sollicitant les fibres musculaires, on va favoriser le déstockage d'énergie plutôt au niveau des graisses. Et donc pourquoi est-ce que vous voulez sécher en tant que personne qui n'est absolument pas en surpoids ? En fait, je pense que vous vous comparez aux athlètes que vous voyez sur les réseaux sociaux et vous aimeriez leur ressembler. Le problème, c'est que ce genre de physique très écorché, c'est pas sain et c'est absolument pas un physique tenable à long terme. Les gens qui préparent une compétition affichent un physique pour un jour J et absolument pas à long terme, c'est-à-dire qu'une fois que leur compétition est terminée, ils reprennent de la masse grasse pour pouvoir être en bonne santé. Mais après, je comprends qu'on veuille afficher un physique un petit peu plus dessiné, un petit peu moins gras, qu'on affiche le travail qu'on a réalisé grâce aux entraînements de musculation, par exemple avoir le ventre un petit peu plus dessiné, avoir les épaules un petit peu plus dessiné, etc. Et que vous souhaitez afficher un physique athlétique et dessiné à long terme, on appelle ça en fait une recomposition corporelle, c'est-à-dire prendre de la masse musculaire et perdre le gras afin d'être ce qu'on appelle fit. Le problème, c'est que pour atteindre cet objectif-là, beaucoup se lancent directement dans une sèche. À peine ils ont commencé la musculation directe, ils veulent se lancer dans la sèche. Le problème, c'est que c'est pas la sèche qui vous permettra d'obtenir le physique que vous voulez de manière durable et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, comme vous le savez, pour faire une recomposition corporelle, il faut prendre de la masse musculaire. Pour prendre de la masse musculaire, il faut un programme d'entraînement de musculation adapté. Si vous cherchez un programme de musculation, j'ai sorti le mien il y a quelques semaines, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, pour être performant lors de ces entraînements de musculation, il faut de l'énergie. Donc être en déficit calorique dans le cas d'une sèche fait qu'on va manquer d'énergie et ce n'est pas productif. Ensuite, pour permettre à son corps de récupérer de ces entraînements de musculation et donc de construire le muscle, il faut également de l'énergie. Donc si on est en déficit calorique, eh bien c'est totalement contre-productif. Donc je pense que vous aurez compris qu'un déficit calorique dans le cadre d'une sèche va ralentir votre progression, notamment au niveau de votre prise de masse musculaire. Et si vous ne prenez pas de masse musculaire, eh bien vous ne pourrez pas faire votre recomposition corporelle. Mais du coup, est-ce que c'est possible de faire une recomposition corporelle sans faire de sèche ? Alors ça va dépendre de votre point de départ. Si vous êtes en surpoids, effectivement il faudra faire une perte de gras, mais plutôt via un rééquilibrage alimentaire, via des habitudes que vous adopterez à long terme, plutôt qu'une sèche ponctuelle. Mais du coup, si vous n'êtes pas en surpoids, que vous trouvez juste que vous avez un peu de gras en trop, comment faire ? Bon déjà, comme je l'ai dit, il faut un programme de musculation adapté qui va vous permettre de prendre de la masse musculaire. À côté de ça, il faut un rééquilibrage alimentaire, et ça, ça va dans les deux sens. Qu'est-ce que j'appelle les deux sens ? Ça va être par exemple si vous ne mangez pas du tout équilibré, que vous mangez trop de plats industriels, trop de fast-food, pas assez de légumes, que votre répartition des macronutriments n'est pas adaptée, etc. Là, il va falloir rééquilibrer. Ça, ça va être un apprentissage à faire et des habitudes à adopter à long terme pour la vie. Mais ça peut être aussi si vous mangez très peu de calories, que vous avez peur de grossir, que vous avez un métabolisme qui s'est adapté à un apport faible en calories. Là, il va également falloir rééquilibrer un petit peu plus votre alimentation, donc en rééquilibrant vos apports en macronutriments et en augmentant petit à petit vos calories jusqu'à atteindre un quota de calories sain et suffisant pour que votre corps puisse construire votre masse musculaire. Et donc, troisième point, je crois que j'ai déjà évoqué, mais il faut une bonne répartition des macronutriments. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mets juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais dans cette vidéo, je vous détaille tous les calculs qui vous permettent de connaître vos besoins en macronutriments, donc glucides, protéines et lipides. Et donc, pour augmenter sa masse musculaire, il faut consommer suffisamment de calories au quotidien, voire augmenter légèrement ses apports énergétiques et le fait d'augmenter légèrement ses apports caloriques, puis de prendre de la masse musculaire, à long terme, ceci va booster votre métabolisme et donc augmenter votre capacité à brûler du gras. Ce qui fait que finalement, à long terme, si vous adoptez les bonnes stratégies, si vous avez une alimentation équilibrée en termes de macronutriments, mais aussi en termes de vitamines, de minéraux, en consommant assez de fruits, assez de légumes, etc., en dormant bien et en ayant le programme de musculation adapté, et bien à long terme, vous perdrez du gras naturellement sans rien faire, parce qu'avec votre mode de vie et votre prise de masse musculaire, vous aurez réussi à booster votre métabolisme, ce qui fait que vous allez brûler plus facilement du gras. Et en fait, naturellement, à long terme, vous allez constater une recomposition corporelle. Alors attention, par contre, ça prend vraiment du temps, c'est-à-dire que c'est pas en un mois que vous pourrez faire une recomposition corporelle comme celle-ci. Il faut vraiment voir ça sur le long terme, il faut vraiment apprécier le processus, il faut apprécier, allez, s'entraîner à la salle, parce qu'une transformation comme ça, ça va vous prendre minimum six mois, voire un an, si vous faites bien les choses. Et donc pour faire bien les choses, il faut apporter suffisamment d'énergie à son corps pour pouvoir bien s'entraîner, pour pouvoir optimiser ses entraînements, optimiser sa récupération et optimiser ses résultats. Et vraiment, l'erreur la plus commune lorsqu'on veut atteindre ses objectifs, c'est de manger trop peu parce qu'on se dit je veux perdre du gras ou alors je veux pas prendre du gras, je veux pas grossir. On s'entraîne, on s'entraîne, mais finalement les entraînements, ils sont pas très productifs parce qu'on n'a pas toutes les ressources d'énergie nécessaires dont on a besoin pour bien s'entraîner et on n'a pas les ressources d'énergie nécessaires pour ensuite bien récupérer et donc avoir des résultats. Il faut vraiment avoir conscience que votre corps a besoin d'énergie pour se transformer, donc si vous ne lui en apportez pas assez, vous aurez beau vous tuer à la salle, vous ne verrez pas les résultats que vous attendez. Et donc finalement ça, ça vous prendra beaucoup plus de temps que de prendre votre mal en patience, de faire les choses bien, de bien manger, de bien manger suffisamment, de bien répartir vos macronutriments. Ça peut vous paraître long comme ça, vous aurez tendance à vous dire bah moi j'aimerais bien aller plus vite en faisant une sèche et pour le coup en pensant aller plus vite en notamment un déficit calorique pour sécher, bah en fait vous perdrez du temps parce que c'est absolument pas optimal pour votre recomposition corporelle. Donc du coup voilà, j'espère que vous avez compris le message que je veux vous passer. Mais je comprends tout à fait que parfois on se dise, mince je suis un petit peu trop gras, il faudrait que je sèche. Moi aussi je me le dis parfois, je me le suis dit ce matin parce que bah je trouve que j'ai pas le ventre assez dessiné aujourd'hui, du coup je me dis il faudrait peut-être que je fasse une sèche. Mais en fait je sais que le lendemain finalement je me trouverai bien parce que faut pas oublier également que le corps fluctue beaucoup, notamment avec la rétention d'eau. Là je viens de passer une semaine en déplacement à pas bien manger et à pas m'entraîner donc forcément ça a une conséquence à court terme sur mon corps. Mais cette semaine je vais reprendre l'entraînement, je vais reprendre mon alimentation habituelle et finalement je me sentirai mieux et puis bah j'aurais oublié ma volonté de faire une sèche. Et effectivement si je commence à me comparer à des athlètes qui font la compétition sur instagram, bah oui par rapport à eux je vais me trouver beaucoup plus grasse. Mais faut pas avoir comme normalité quelqu'un qui fait une compétition de bodybuilding parce que ce ne sont pas des physiques sains et durables. Mais j'ai perdu environ six ans de ma vie à vouloir être en déficit calorique. A côté je faisais de la musculation dans l'espoir de prendre un peu de muscles, de prendre du fessier, de me développer, de faire une recomposition corporelle. Mais finalement ça bougeait pas parce que j'avais pas toutes les ressources d'énergie nécessaires. Et bon ça je pense qu'avec toute mon explication vous avez compris, enfin j'espère. Donc du coup n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me ferait trop trop plaisir. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz